Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, c'est votre servante, voyez, il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et partager, Alléluia, que Jésus-Christ soit avec toi qui m'écoute, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, Alléluia, Dieu est bon, Notre Dieu est réel, il est fidèle, il est amour, il est vivant, il est tout-puissant, il est celui-là même qui bénit, il est réel, Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, éternellement, Jésus n'a pas changé, Jésus-Christ est vrai, il est le chemin, la vérité, la vie, Le Seigneur Jésus-Christ est amour, il est compatissant, Alléluia, il est miséricordieux, il est lent à la colère et riche en montée, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est vivant, il règne d'éternité en éternité, Alléluia, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Galate 6 et nous allons lire le verset 7. Alléluia, vous pouvez continuer, vous pouvez lire, pourquoi ne pas lire le chapitre 6, il y a beaucoup à apprendre dedans, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit exaté. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup, les gens m'envoyaient des mots, des notes, et tout, et tout, par rapport aux politiciens, bon, c'est vrai que l'État ivoirien nous interdit de parler de nos politiciens, mais il faut dire que quand le Seigneur montre, moi je veux que les gens sachent où se mettent au travail. Amen. Et vous qui voulez, vous qui êtes sur ma page là, le jour qu'ils vont nous arrêter, le jour où je touche du bois, si les gens m'arrêtent, je vais vous citer, je vais, ils vont vous attraper, parce que vous êtes sur la page, vous êtes sur la page, vous qui prenez l'argent depuis des années, voilà, ils vont vous arrêter. Amen. Voilà. Je ferme la parenthèse. Que le nom du Seigneur, Jésus-Christ soit béni, moi je fais l'œuvre de Dieu, c'est l'essentiel, mais je sais que Dieu va me récompenser. Alléluia, que son nom soit béni. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, nous voulons que la gloire de Dieu soit sur nos vies, nous voulons beaucoup de santé, beaucoup de paix, de joie, d'amour, de grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit loué, il est vivant, Jésus-Christ, c'est merveilleux. Amen. Que son nom soit béni. Vous voyez, c'est que je sais pas, il y a tellement de choses, tout ça, ça fait partie de l'actualité, voilà, de l'actualité, il va rien. Voir africaine. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup l'actualité. J'aime Jésus, je fais le travail de Jésus, mais ça ne m'empêche pas de travailler pour notre Dieu. Notre Dieu est vivant, il est Seigneur, il est réel. Alléluia. La fois dernière, je vous avais dit que j'ai vu le président Thiam à la présidence, le Seigneur m'a envoyé, et je l'ai vu. Et ce que Dieu fait, je vous avais dit que si le président Magbo ne passe pas, c'est M. Thiam qui va passer. Amen. Voilà. Même le président Magbo, je ne sais pas s'il va se présenter, là, je ne sais pas. Mais c'est M. Thiam, j'ai vu M. Thiam à la présidence. Ça veut dire que c'est Thiam qui va être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas accepter cela. C'est des révélations, c'est Dieu qui me montre, je n'invente rien. Mais les gens m'appellent, on me dit, oui, pourquoi vous dites que c'est Thiam qui va passer ? Thiam, Thiam, on ne le connaît pas ici. Thiam, c'est un étranger. Moi, je ne sais rien de quoi que ce soit. Je sais que c'est le petit-fils du président Fouboigny. Je sais qu'il va se présenter et je vois ce que le Seigneur m'a montré. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit, voilà ce qui va se passer. Et je vous fais part de ce que le Seigneur m'a dit et m'a montré. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois reformuler encore ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. On me dit, non, il ne faut pas dire le nom des Thiam. Tu dis que c'est Thiam qui va gagner, ce n'est pas bon. C'est pas, il n'est pas de notre, voilà, vraiment, il faut changer ou bien il ne faut plus faire, il ne faut plus donner des révélations. J'ai dit merci, je vais donner parce que je fais le travail de Jésus. Je travaille pour le Seigneur. Si le Seigneur m'a dit de ne pas donner des révélations, ok. Mais tant que le Seigneur me montrera les choses sur la Côte d'Ivoire, je dis, mais pourtant, quand tu dis le nom d'une autre personne, ils sont contents. Mais ça, on sait ça, on appelle ça la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Vous ne voulez pas qu'on dise le nom de l'autre. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour le Seigneur. Moi, je travaille pour le Seigneur. Alors, on ne peut pas m'imposer quelqu'un, voilà, si le Seigneur m'a dit, parle de celui-là, moi, je dis, ok. En tant qu'il disait de prier pour le Président Barbo. On priait, mais le Président Barbo était malade. Vous regardez sur ma TV, le Seigneur, j'ai dit, il y a une autre prière pour le Président Barbo. On a prié, il était malade. On a prié, 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 prié. Le Seigneur avait dit de prier pour le Président Bédié. On a prié, il a révélé des choses. Le Seigneur m'a révélé. Si vous partez sur novembre 2012, vous allez voir, le Seigneur m'a dit que, voilà, voici, le Président Bédié va partir, il t'entend des choses. Vous partez sur ma TV, Président Bédié, révélation du Président Bédié, il a sa photo même dessus. Vous allez voir comment ça s'est passé. Et c'est exactement, c'était en décembre 2022. Et le Président Bédié est décédé en mai, je ne sais pas si c'est en mai 2023 ou quoi, mais c'est six mois après, je crois, qu'il soit parti. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur me révèle des trucs comme ça. Je ne peux pas garder, je veux partager pour qu'on prie, pour qu'on intercède. On a prié pour le Président Ouattara, il était malade. Et le Président Ouattara même, le Seigneur lui a dit, bon, les trois mois, l'agir, août, septembre, n'est pas favorable pour lui. Donc, on doit prier pour lui, c'est une autorité, on doit prier pour lui. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes au service de Dieu. On me dit, non, ne prie pas pour celui-là, ne prie pas pour celui-là. Celui-là, il n'est pas, voilà. Tidam Tidam à Ivoirien, moi je le connais depuis longtemps. Il était encore jeune, je le connaissais jeune, voilà. Donc, que les gens se calment. Amen. Voilà, on me dit, oui, tu ne le connais pas. Même si on ne le connaît pas, s'il se présente. On doit prier pour lui, on doit prier pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la magie de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous inventez les choses sur le dos des gens, celui-ci est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Que le Seigneur, Jésus-Christ, nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire avance. On dit, oui, celui-là, il est étranger, ça, il y a eu plein de morts. C'est ça, c'est ça le problème des Ivoiriens. Mais celui-là, il est étranger, il vient d'un autre pays, tout ça. Les gens sont morts, beaucoup de gens sont morts. Qu'on arrête tout ça, qu'on arrête. Moi-même, les gens m'ont donné une étiquette, il y a une de mes camarades qui m'appelait. Elle m'a dit, ah, vous les étrangers là. Pourtant, elle me connaît depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Elle dit, vous les étrangers là, tout et tout. Je lui ai dit, attends, ma soeur, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, vous les étrangers, bon, elle a parlé beaucoup, beaucoup. J'ai dit, mais toi, tu n'as jamais su qu'elle était baoulée. On était ensemble, non ? Tu n'as jamais su qu'elle est. Elle dit, ah, mais comme les gens disent que tu es grande, tout ça. J'ai dit, mais que les baoulées sont courts. Ah, j'ai dit, mais attends, vous, vous faites des idées des baoulées. Les baoulées n'ont jamais été courts. Les baoulées ne sont pas courts. Les baoulées, d'autres sont courts, d'autres sont grands, d'autres sont dans la moyenne. Ah, calmez-vous. C'est Dieu qui crée l'homme. C'est Dieu qui crée l'homme. Elle a arrêté de dire ça. Moi, je n'ai jamais été, je ne connais nulle part. Moi, je sais que mon village, c'est Djemokro, derrière Djemokro, sur la route de Bukanda. Je sais que c'est mon village. Mes parents viennent de là-bas. Bon, peut-être qu'ils sont arrivés, ils sont venus d'un autre pays, et puis ils se sont retrouvés là-bas. Ah, ça, c'est autre chose. Mais sinon, je sais que mon village est là-bas. On m'a donné le nom de ma grande-mère, Aoutou. Voilà, mais je ne sais pas. Les gens sont en train de raconter les trucs. Voilà, si vous ne connaissez pas, demandez, renseignez-vous. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, tout ça. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je ne vois pas tout ça. Je sais que c'est le petit-fils d'Oufo Boyin. Je sais que le président Oufo Boyin a montré Tidiane Thiam. Il était encore petit. Il a dit que ce sont ses héritiers. Il a dit que quand il devait partir à l'école polytechnique de la France, tout ça là. On a vu tout ça là, la télévision. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a trop de sorciers en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a eu tellement de morts que les gens sont dérangés. Il y a eu tellement de morts. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour tous les Ivoiriens qui aient la pensée tranquille. Amen. Voilà. C'est ce que moi, ma disciple, demain, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre. Je vais annoncer. Parce que Dieu parle d'une manière tant d'une autre manière. On peut prier et puis Dieu fait son travail. Moi, je ne suis pas Dieu. Il me révèle, je prie et puis je donne la révélation. Et puis les gens prient. C'est Dieu qui conduit tout. Moi, je ne suis pas Dieu. Voilà. Je vous avais dit, je vous avais dit depuis longtemps, parce que c'est ce que le Seigneur m'avait dit, que si le président Babou ne se présente pas, c'est Tidiane Thiam qui va passer. Mais si il se présente, ça va être un peu difficile. À moins qu'il y ait une alliance entre, bon, là-bas, quelque part. Voilà. Donc, laissez les gens, laissez-moi, cessez de m'appeler et de me raconter des balibères. On n'a pas donné. C'est votre sévente maillot. Au revoir.